Bonjour Jean-Christophe Camadalice, nous allons parler bien sûr du Parti Socialiste, mais d'abord Emmanuel Macron refuse qu'on lui fasse la leçon. Il le dit clairement, il assume son premier tour et il assume ce qu'il a fait, c'est-à-dire être allé boire un verre avec quelques amis dans une brasserie au soir d'une victoire. Il refuse désormais que le petit milieu parisien, comme il dit, lui fasse la leçon. C'est de l'arrogance ou c'est de la détermination ? Je crois que quand on veut être président de la République, il faut de la détermination, mais il faut aussi avoir de l'écoute. Parce qu'on peut très facilement ne plus entendre ce que dit le peuple ou les autres. Président de la République, ce n'est pas ce que je pense est juste et ce que pensent les autres, c'est faux. C'est mal commencé. Donc comme je pense qu'il veut être président de la République, il doit avoir tout à la fois de la détermination, c'est nécessaire face à Marine Le Pen, mais en même temps il doit avoir de l'écoute. Ses premiers pas vous inquiètent ? On ne m'inquiète pas, mais je crois qu'il a pensé qu'il était déjà élu. C'est un résumé d'ailleurs de cette présidentielle. Cette présidentielle n'était pas le deuxième tour, c'était le premier. C'était qui peut battre Marine Le Pen ? Donc à partir du moment où il a été qualifié, il s'est dit j'ai gagné. Ce n'est pas si simple que cela. Et je crois que le niveau de Marine Le Pen, si elle est battue, est aussi important que le fait d'être battue. Marine Le Pen a plus de 40%, comme les sondages le montrent en ce moment. C'est peu, elle pèse sur la vie politique demain. Je crois que l'intérêt de tous les démocrates et tous les républicains, c'est qu'elle soit bien loin des 40%. Est-ce qu'elle peut gagner ? Elle peut difficilement gagner, je pense, parce qu'il y aura une forte mobilisation. Moi, je le vois sur le terrain, dans le 19e arrondissement de Paris, il y a une forte mobilisation contre Marine Le Pen. Vous le voyez ça sincèrement ? Parce que nous, on ne le voit pas. La forte mobilisation, vous voyez des grandes marches contre le Front National ? Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la banalisation du Front National et il y a la banalisation de la lutte contre le Front National. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir, vous disent qu'on sera là. Et il faut qu'il soit là. Parce que ce que je crains, moi, lors du deuxième tour, c'est une espèce de situation d'abstention générale. Bon, de toute façon, il a gagné. Ou de toute façon, il n'est pas tout à fait comme on le souhaite. Ça, c'est très mauvais parce que c'est ce qui fait monter le Front National. Vous aviez prévu de faire un tract, on va le voir, pour appeler à voter Emmanuel Macron. Ce tract, vous n'allez pas le distribuer. Pourquoi ? Parce qu'il était mal fait ? Parce qu'en réalité, ça ne marche plus, ce genre de communication contre le Front National ? Non, mais moi, je pensais que ce tract était bien. Ça, c'est le visuel, parce que le tract est de l'autre côté. Parce que Marine Le Pen, elle peut devenir présidente de la République. Mais bon, beaucoup d'amis et de responsables du Parti Socialiste ne veulent pas coller ou défuser la tête de Marine Le Pen. Donc, on fera un tract avec simplement la photo de la République. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas trouvé le temps juste pour lutter contre le Front National ? Non, c'est un temps interne. Ce n'est pas du point de vue de ce que pensent les gens. Parce que beaucoup de militants et de responsables étaient favorables à ce type d'affichage. En tout cas, Marine Le Pen, elle fait campagne. Et elle voit mal les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à aller voter pour la France soumise, comme elle dit d'Emmanuel Macron. Faut-il que Jean-Luc Mélenchon sorte au plus vite de son ambiguïté depuis dimanche soir vis-à-vis de ce deuxième tour ? Oui, je pense que quand on est de gauche, je connais le combat de Jean-Luc Mélenchon contre le Front National depuis longtemps. Il s'était même présenté contre Marine Le Pen. Quand on est de gauche, on ne biaise pas. On est immédiatement dans le combat contre le Front National. Je crois que Jean-Luc Mélenchon veut consulter les militants de la France insoumise. C'est très bien. C'est une dimension participative. Nous devons tous l'avoir. Mais en même temps, quand on est un responsable politique du niveau qui est le sien, on ne biaise pas dans la lutte contre le Front National. Mais vous l'expliquez, vous le comprenez ? Non, je ne le comprends pas du tout. Pour moi, la lutte contre le Front National, quand on est de gauche, c'est un réflexe spontané. Ce n'est pas une introspection, une interrogation, une consultation. C'est le combat de tout temps des hommes et des femmes de gauche. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, à votre avis, a perdu le fil un peu pendant cette campagne ? Non, il n'a pas perdu le fil puisqu'il a fait un score non négligeable au premier tour de l'élection présidentielle. Mais comme on dit dans le langage sportif, il s'est désuni dans la dernière ligne droite. Je ne connais pas cette expression du langage sportif, mais je vais potasser, je vous préviens. Alors, les législatives, on en dit un mot. Emmanuel Macron arrive en tête dans 230 circonscriptions. Benoît Hamon arrive en tête dans combien de circonscriptions ? Aucune. Aucune. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux socialistes qui ont envie de prendre le train d'En Marche ? C'est le cas de Manuel Valls, notamment, et d'autres. D'abord qu'Emmanuel Macron n'a pas ouvert le guichet. Il est même dans un processus contraire. Là aussi, il ne veut pas écouter que s'il y a 577 candidats de chez Macron, 577 candidats de Mélenchon et 577 candidats socialistes. C'est très simple. C'est la droite qui va gouverner. Et nous, nous ne voulons pas d'une majorité de droite au Parlement. Donc, nous voulons battre Marine Le Pen, là, au deuxième tour de la présidentielle, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité de droite au Parlement. Donc, nous ouvrons nos bras, nos discussions avec tous les progressifs, avec tous ceux qui veulent aujourd'hui une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous ferons sur le terrain. Et je suis sûr que ceci sera entendu, parce qu'il faut décloisonner le débat entre les formations politiques. Il faut rassembler l'ensemble des Français de gauche. Oui, mais il y a des règles qui sont très simples et qui sont fixées par Emmanuel Macron, qui est quand même arrivé en tête de ce premier tour. Il a expliqué qu'il faudra que ceux qui rejoignent En Marche quittent le Parti Socialiste. Est-ce qu'il veut tuer le Parti Socialiste avant les législatives ? Bien sûr qu'il veut tuer le Parti Socialiste, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une majorité de gauche. Il veut que chacun soit, que les socialistes soient les bourgeois de Calais. Ça ne se passe pas comme ça. Ah ben, c'est en train de se passer comme ça ? Non, non, non. Le Parti Socialiste est sortant dans 270 circonscriptions. Donc une implantation politique, une histoire politique, et évidemment un rapport politique avec l'ensemble des Français. Et moi, je crois que le score de Jean-Luc Mélenchon, même le score de Benoît Hamon, une partie des hommes et de femmes de gauche qui ont été vis-à-vis d'Emmanuel Macron, tout cela fait une majorité dans le pays. Et il faut la rassembler. On va s'y employer. Vous lui dites, en gros, vous aurez besoin, Emmanuel Macron, des socialistes, de ce qu'il en reste. Non, nous disons que le pays a besoin des socialistes et d'une majorité de gauche. Sincèrement, est-ce que ce sera pire que 93 pour le PS, ces législatives ? On n'en sait strictement rien. Personne ne le sait. Pas plus M. Hamon que M. Mélenchon que M. Macron. Vous avez pu mesurer dimanche soir, et c'est rude, le rejet que suscite le Parti Socialiste dans le pays et les partis d'une manière générale. Est-ce que vous considérez, vous, à titre personnel, que vous avez une part de responsabilité ? Et quelles leçons vous en tirez pour la suite ? Ou est-ce que vous vous exonérez du score du PS en disant, c'est Benoît Hamon qui a raté sa campagne, c'est la faute du bilan de François Hollande ? Je n'ai rien à voir dans tout ça. Nous avons tous à voir quelque chose dans cette histoire, évidemment. Il y a bien longtemps que le PS aurait dû se rénover, se refonder, se restructurer. Nous l'avons tenté, c'était difficile. Mais je préfère toujours des partis politiques qui ont des courants et des discussions à des partis politiques qui n'ont qu'un seul responsable qui décide tout. Alors c'est plus difficile au PS parce qu'il faut faire, oui, des synthèses, parce qu'il faut écouter les uns et les autres. C'est plus ça le sujet, Jean-Christophe, quand même. Il a été ça pendant les 20 dernières années. Aujourd'hui, le sujet, c'est 6% ? Non, non, mais le sujet, c'est quand même quel type de formation politique parce que ça indique quel type de pouvoir vous allez avoir. Quand vous n'êtes pas capable d'écouter, il est clair que vous n'écouterez pas les Français. Le PS, c'est un parti d'avenir ? Le PS va redevenir un parti d'avenir. Il ne l'est pas aujourd'hui ? Bien sûr, à 6%. Comment est-ce que vous qualifieriez l'état du PS ? Je disais, il est à l'agonie ? Non, il n'est pas à l'agonie. J'imagine que ça ne vous plaît pas, mais... Non, non, c'est un parti qui a été battu dans la présidentielle. C'est un parti qui peut se reconstruire ? Absolument. C'est dit. Merci Jean-Christophe Cambadali. C'est à vous, oui.